Alors bonjour, nous sommes dans la fête des associations Evry, il y a à peu près plus de 500 associations. Là ici on trouve à peu près 160 associations qui sont en train d'exposer divers domaines, cultures, festivités, sportifs, même d'emploi de tout. Et nous allons vous montrer avec Latitude 91 et ENC un petit peu tout, comment ça se passe. Tout d'abord bonjour et merci de participer à notre interview. Donc notre première question est depuis quand la Croix-Rouge est-elle fondée ? La Croix-Rouge a été déroulée en 1857, en bataille de Solferidon, par Henri Dunant. Comment ? Par Henri Dunant. Et quel est le but principal de la Croix-Rouge ? Enfin, vous portez secours aux personnes, mais quels sont les autres buts de la Croix-Rouge principalement ? L'appartement à la Croix-Rouge a déjà un impact humanitaire, international. Ensuite, dans les actions de la Croix-Rouge, si on parle au niveau local, on a trois actions, qui est le secourisme, la formation et le social. Disons que c'est à peu près les trois critères importants sur le fonctionnement de la Croix-Rouge. Et dans l'avenir, avez-vous des projets ou des contrats ou même d'autres techniques pour apporter secours aux personnes lambda ? Les techniques pour porter secours, le lien social, il n'y a pas de technique. C'est en fonction de ce qu'on rencontre, en fonction des personnes que l'on réagit. Dans le social, il n'y a pas A, B, C, D. Vous êtes devant un cas, on essaye de le résoudre. Et avez-vous des projets dans l'avenir pour développer la Croix-Rouge, pour faire en sorte qu'il y ait plus de bénévoles, qu'ils y adhèrent ou plus de formations, pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent vers vous ? Les gens viennent tout seuls, on n'a pas de problème de ce côté-là. Bon, le recrutement des bénévoles, c'est comme partout. Les gens, maintenant, avec la vie qu'on mène, c'est assez difficile. Mais autrement, nous, au niveau Croix-Rouge, là, aujourd'hui, on a eu pas mal de gens qui s'intéressent à la Croix-Rouge, qui posent des questions, de là à dire qu'ils deviendront bénévoles, je ne sais pas. Mais on a quand même des contacts qui nous permettent de dire, bon, les gens savent exactement ce que fait la Croix-Rouge. Et pour l'instant, approximativement, vous pouvez compter sur combien de bénévoles ? Actuellement, au niveau national, il y a à peu près 60 000 bénévoles. C'est beaucoup ! Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, c'est... On est une très grosse association, hein. En plus, on a fêté nos 150 ans cette année, quoi. 150 ans ? Oui, 150 ans de la création de la Croix-Rouge. C'est vraiment beaucoup, c'est encourageant. Ça, ça ne le voit pas, on n'a pas l'âge, ça ne fait pas l'âge. Et avez-vous... Comment je pourrais formuler cette question ? Dans l'avenir futur, pour l'instant, la Croix-Rouge est présente dans toute la France. Avez-vous déjà pensé à... Enfin, à l'exporter, si je puis dire ça ? Vous savez que, bon, la Croix-Rouge, c'est 187 associations. La Croix-Rouge et le croissant rouge. Après, autour, il y a 187 associations, voilà. Donc, elle est représentée dans tout le monde. Dans tout le monde, vous avez les Croix-Rouge partout. En fonction des pays, bon, c'est le croissant, le croissant rouge, ainsi de suite. Mais vous voyez partout la Croix-Rouge. Vous regardez aux informations, les catastrophes... Bon, il y a la Croix-Rouge française. On vient, on intervient pour certains spécialistes. Autrement, la première chose que vous voyez sur le terrain, ce sont des gens du pays avec la Croix-Rouge. Donc, il y a la Croix-Rouge partout. Et y a-t-il un siège social situé en France ou dans un pays ? Oui, on a le siège social qui est, comment, à Paris, rue Didot. C'est le siège national. Oui, on a notre président national qui est là, en permanence. On a un siège, oui. Merci beaucoup d'avoir participé. On vous souhaite bon courage pour le développement de la Croix-Rouge. Merci bien. Merci. Alors, nous sommes actuellement avec Alain. C'est un visiteur, mais en même temps, vous êtes parti d'une association qui s'appelle Afrique Espoir 91. Oui, je suis le président de l'association Afrique Espoir 91. En quoi consiste cette association ? C'est une association qui consiste à aider les orphelins, des démunis, à collecter des dons pour les personnes handicapées, de quelle que soit la nature. Et quels sont les types de pays ? Dans quels pays vous intervievez ? Vous intervenez, pardon. On est une association africaine. On intervient en Côte d'Ivoire, particulièrement pour l'instant au Cameroun, au Bénard, au Congo. On a des adorants de plusieurs nationalités africaines. Depuis combien de temps vous existez ? Depuis 2007. Et quelles sont vos priorités pour l'année à venir, pour 2014, 2015, 2016 ? Aujourd'hui, on rencontre beaucoup d'orphelins. Nos priorités, c'est de collecter des dons, des aides, tout ce qu'on peut avoir en nature ou en espèce, ou financier, pour essayer de souvenir aux besoins des plus démunis. Donc là, on va profiter pour passer un petit mot, pour la vidéo, quand elle va passer, pour les gens qui veulent faire un petit don pour Afrique, Espoir, Espoir 91. Alors, où est-ce qu'on peut vous contacter ? Nous avons un site dont M. Lavi Aspect Espoir. Voilà, on va le montrer là. On va le montrer de toute façon à l'écran, ne vous inquiétez pas. Très bien, on a un site avec espoir, où tous les bienfaiteurs, les personnes volontaires à donner un don, peuvent aller consulter le site, et de suivre en tout le contact des différents membres. C'est une association à but non lucrative, et je sollicite qu'il y ait beaucoup de bienfaiteurs, si possible, ça permettra d'aider les plus démunis, les plus défavorisés. Il y a combien d'affaires dans l'association ? Aujourd'hui, on compte 30 membres actifs, après il y a des membres bienfaiteurs, et des sympathisants, la porte est ouverte à toutes les personnes extérieures qui veulent bien s'associer à Afrique Espoir. Merci Alain, à bientôt. Bonjour, vous êtes la Bibliothèque Sonore. Oui. On voulait se renseigner par rapport à votre association, et savoir depuis combien de temps cette association existe. La Bibliothèque Sonore d'Egrouis existe depuis 1976. Nous enregistrons des livres et des revues que nous mettons ensuite gratuitement à disposition des personnes empêchées de lire, soit pour des problèmes de malvoyance, mais aussi pour tout handicap physique qui empêche la personne de tenir un livre ou de tourner les pages. Et nous, depuis maintenant 3-4 ans, nous enregistrons aussi des livres de littérature scolaire pour les enfants qui ont des difficultés d'accès à la lecture. Donc là, ce n'est plus un handicap visuel ni moteur, mais ça peut être de la dyspraxie, dyslexie, enfin des handicaps qui ne sont pas visibles comme ça, mais qui empêchent l'enfant d'accéder à la lecture. Et l'an dernier, nous avons fourni des enregistrements de littérature scolaire à environ 85 enfants du département. Et quels sont vos projets dans l'avenir ? Nos projets, c'est que l'attitude 91 entre autres nous aide à nous faire connaître un peu plus, pour avoir plus de lecteurs, parce qu'une fois que l'enregistrement est fait, que le livre existe, ça ne coûte rien de le prêter à une ou dix personnes dans l'année. Ce n'est pas un problème, surtout que maintenant, on peut aussi télécharger, on peut faire des envois de fichiers MP3 par e-transfert, par exemple. Donc, que nous ayons 150, 200 ou 500 audiolecteurs, pour nous, après, c'est presque la même chose. Actuellement, on a à peu près 250 audiolecteurs inscrits à une bibliothèque Sondard d'Evry. Et vous, comment je pourrais, pour l'instant, dans votre association, combien peut compter de bénévoles ? Alors, actuellement, nous avons une équipe d'environ 35 bénévoles. Quand je dis 35, c'est un peu fluctuant, entre 30 et 40. La moitié, ce sont des donneurs de voix. Donc, ce sont des personnes qui enregistrent les livres ou les revues chez elles, avec un ordinateur. Un logiciel de traitement de son, que vous devez connaître, Audacity. C'est un téléchargement gratuit. Et on leur apporte la méthode, parce qu'il y a une charte qualité pour l'enregistrement. Ensuite, l'autre partie des bénévoles, ce sont les donneurs de temps. Ce sont ceux qui font fonctionner la bibliothèque. Mais il y a un trésorier, un trésorière adjointe. Il y a la personne qui s'occupe du catalogue, ceux qui gravent et impriment les CD, font les jaquettes, gèrent les envois et les retours, viennent tenir les stands aussi, comme aujourd'hui. Bonjour, comment allez-vous ? Bien et vous ? Très bien, merci. Donc, vous êtes l'association Evry University Gospel ? C'est ça. Donc, vous voulez se renseigner, quel est le but de votre association ? Ok, très bien. Alors, permettez-moi s'il vous plaît de faire une petite rectification. Alors, l'association s'appelle ARDEC, Association à Réonnement pour le Développement Économique et Culturel. Et donc, du coup, dans cette association-là, on gère deux chorales, deux groupes. Une qui s'appelle Evry Gospel Choir, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur cette petite affiche ici. Donc, c'est une chorale composée de 70 choristes, où effectivement tous les choristes sont tenus en teuge. Et un autre groupe qui s'appelle Evry University Gospel, comme vous pouvez le voir ici. C'est un groupe où effectivement, c'est des étudiants de l'Université d'Evry qui chantent du gospel. Alors, pourquoi du gospel ? Parce que tout simplement, parce que nous, on estime que le gospel, c'est un mode de vie. Ce n'est pas forcément de la musique, mais c'est un savoir vivre ensemble, en communauté. Et une musique qui retranscrit cet art, c'est bien le gospel. Savoir chanter ensemble, savoir pouvoir s'écouter. Et on est moins justement propager cet art, parce qu'effectivement, cet art redorge de valeur. Et depuis quand cette association existe ? Depuis quand elle a été fondée ? Alors, elle a été fondée en 2009. J'étais à l'époque, anciennement, enfin j'étais étudiant à l'Université d'Evry. Et avec mes camarades, Laura Sendero, la chef de cœur, on a monté, et puis d'autres personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, on a monté l'association ARDEC, parce qu'effectivement, on s'était rendu compte que pour que les groupes de gospel évoluent, il fallait avoir une structure associative derrière, qui pourrait éventuellement soutenir les projets du groupe, des groupes du coup. Et à votre actif, vous avez combien de concerts approximatifs à votre actif ? Alors, l'association a été créée quand même en 2009, donc ça, on fait le rapport avec, on est en 2015, donc ça fait combien de temps ? Allez, 2009, 2015, 6 ans. Ça fait 6 ans qu'on existe. Bon, en 6 ans quand même, on a fait 2 tournées. On a fait une première tournée en 2011 en Guadeloupe, et en 2013, on a fait une deuxième tournée en Guadeloupe et en Martinique. Donc déjà, ça, on a fait pas mal de concerts là-bas. Ensuite, chaque année, on s'appliquait à faire un concert en France. Donc ouais, on est à pas mal, une bonne vingtaine de concerts. Ah oui, c'est quand même beaucoup. Plus les prestations, vous savez, genre du type mariage, baptême, enterrement aussi, ça peut arriver. Les concerts que nous organisons, les masterclass, où IUG va rencontrer des collégiens, etc. Ouais, ça fait une bonne vingtaine de prestations, mais sur 6 ans, 20 prestations, c'est pas suffisant. Oui, mais c'est quand même beaucoup pour un aussi gros groupe. Et avez-vous des projets pour l'avenir ? Alors oui, effectivement, quand on a commencé, on était quasiment tous étudiants quand on a commencé. Et là, effectivement, avec l'association, on est dans une dynamique d'entreprise, dans une dynamique vraiment de professionnalisation. Et on cherche vraiment à développer les groupes au maximum, de le faire connaître à l'échelle nationale, à l'échelle internationale. Et pour ça, il y a plusieurs projets qui sont en cours. On ne peut pas trop en parler pour le moment, mais il y a plusieurs projets qui sont en cours. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, par contre, s'il y a un projet dont je peux en parler, dont je pourrais parler, c'est le 13 novembre. Evry University Gospel va faire sa rentrée, et la rentrée sur le don de la solidarité. Nous avons un concert au plan, le 13 novembre à 20h, un concert, comme je vous l'ai dit, sur la solidarité. On va soutenir une association qui s'appelle Illumana, qui a pour objectif de créer une école au Congo, justement, pour pouvoir rendre l'éducation accessible à tous les enfants. Donc, je donne à tout le monde rendez-vous le 13 novembre au point. Merci beaucoup d'avoir participé à notre interview. Mon courage pour votre association. Merci beaucoup. Voilà. A très bientôt. Depuis combien de temps l'association existe tout à l'heure ? 20 ans, je vous ai dit 20 ans. Et quel est... Avez-vous... Le but, c'est la défense du commerce équitable. On a une vision du commerce équitable assez pure et dure, on va dire. C'est-à-dire que le commerce équitable, en gros, remet l'homme au centre des échanges économiques. On veut que l'homme soit au centre de l'économie, l'économie soit au service de l'homme et non pas l'homme au service de l'économie. D'accord. Voilà. Et donc, on estime que tout homme, c'est d'ailleurs dans la déclaration des droits de l'homme, tout homme a le droit de vivre du produit de son travail et qu'il est anormal de ne pas payer le juste prix à celui qui produit un bien, quel qu'il soit. Avoir un local, enfin, digne de tout ce qu'on vend, qui soit à l'image de ce qu'on propose, parce qu'on a de très beaux objets à vendre, on a de très bons produits et on a des conditions pour les vendre assez lamentables. Alors, mais bon, en même temps, en même temps, sur Évry, il n'y a pas vraiment un lieu où on pourrait être vraiment très bien, très bien situé. Au bout du moins, il y en a très, très peu. Pour l'instant, on n'a pas les moyens de se payer une boutique dans le centre commercial et à part le centre commercial, il n'y a pas beaucoup de rues vraiment commerçantes à Évry. Voilà. Donc, c'est un peu difficile d'imaginer une relocalisation. On a bien deux ou trois idées, mais les locaux ne nous appartiennent pas et donc, on n'a pas les moyens de se lancer dans l'acquisition d'un fonds de commerce. Et une location, il faudrait quand même qu'on ait un bailleur qui soit très compréhensif, qui nous fasse des conditions gentilles pour la première et la deuxième année de fonctionnement, par exemple. Et voilà, le temps qu'on voit s'il est vraiment possible de faire vivre le commerce équitable à Évry. Merci beaucoup d'avoir participé à notre interview. Merci à vous. Bonne journée et bon courage pour l'association. Merci beaucoup. Vous êtes l'Ur, l'Union des retraites d'Évry, c'est bien ça, avec à votre actif 750 adhérents. Mais quel est le but principal de votre association ? Le but principal de notre association, c'est de distraire les personnes, les seniors. C'est de distraire les seniors. Donc nous avons des activités tous les jours de la semaine, sauf le week-end. Le samedi, nous partons en sortie au théâtre, au restaurant, visiter un château. C'est le but de l'association, c'est de distraire les seniors. Merci. Et avez-vous des projets futurs pour cette association, pour la développer et avoir d'autres projets avec les adhérents ? Nous avons toujours des projets parce que nous avons un président qui a deux idées à la fois. Donc les projets, nous en avons beaucoup de développer. Nous avons des nouveaux spas, un atelier d'équilibre qui est important pour les personnes, disons, âgées. Nous avons beaucoup de sorties, des voyages en prévision. Nous avons une chorale, nous avons des fêtes de fin d'année. Il y a plein de choses en prévision. Je vois, donc vous avez 750 adhérents à votre association, c'est bien ça ? Mais depuis quand votre association a été-t-elle fondée ? Depuis quand est-elle en activité ? Notre association a été créée en 1971. Eh bien, ça fait 42 ans qu'elle a été créée. Ça fait 42 ans que l'association existe. Ça fait beaucoup. Et vous voyez, moi je suis là depuis X années, je ne dirais pas le nombre d'années. Déjà, bonjour. Merci de participer à notre interview. Donc, tout à l'heure, on a pu voir en bout de votre prestation, donc une danse à partir d'une pelleteuse. Donc, pouvez-vous nous expliquer le concept et comment est venue cette idée ? L'idée est venue dans la tête de Dominique Boivin qui dirige la compagnie Beaugeste. Et à l'origine, il s'agissait de trouver une relation entre une machine et l'humain, et un danseur. Et en voyant ces engins travailler dans les villes, on s'est dit que c'était quand même celle qui pourrait être la meilleure des partenaires. Donc, on a loué une pelleteuse et on a improvisé. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans déjà ? Oui, 10 ans. 11 ans même. 11 ans. Et donc, vous faites de la danse à partir d'une pelleteuse, mais ça vous est venu comme ça ? Ou vous avez déjà travaillé sur le concept avant ? Pensez à d'autres types de machines ou à d'autres styles de danse avec ? Non, pas à l'origine. Non, non, il s'agissait vraiment de trouver la machine qui correspondrait et qui aurait assez de capacités pour embrasser un ensemble de mouvements assez large. Et en fait, en observant, il n'y a bien que la pelleteuse qui offre toutes ses capacités. Elle a la rotation, le déplier du bras, l'élévation. Et ensuite, on combine les mouvements avec le mouvement même, le déplacement. Donc, c'est vraiment la machine qui, pour l'instant, ressemble le plus à un ou une partenaire danse. Et donc, vous, vous êtes le danseur. Donc, la danse que vous pratiquez avec cette machine, c'est la danse contemporaine, c'est ça ? La compagnie est une compagnie de danse contemporaine qui crée ses spectacles à l'intérieur des théâtres, généralement. Mais là, la partenaire était, vous voyez, le gigantisme fait qu'on ne peut présenter la pièce que dans des espaces extérieurs ou alors des très grands espaces à l'intérieur. Et donc, vous, oui, c'est ça ? Vous êtes le conducteur de cette pelleteuse, si je ne me trompe pas. Et avez-vous dû faire une formation pour apprendre à conduire cette machine ? Ou vous êtes conducteur de basses, de pelleteuses pour les travaux ? Non, non, non. Je n'étais pas conducteur. Et après, c'est une formation assez brève, qui s'appelle un cassès. Et c'est surtout avec la pratique du spectacle que j'ai appris à manier ce genre d'engin. Et donc, ce duo, il existe depuis 11 ans ? Il a commencé, en fait, les premiers travaux ont commencé en 2004. Et il a été finalisé en 2005. Et on a commencé à le tourner en 2005. Et avez-vous des projets pour l'avenir ou d'autres duos, ou même d'autres accompagnements avec d'autres artistes ou même d'autres groupes de danse ? Alors oui, bien sûr. La compagnie a créé d'autres pièces, évidemment. Ça fait 35 ans qu'elle existe, la compagnie. Donc ça, c'est une pièce parmi son répertoire. Mais la dernière pièce qu'on a créée, avec une autre machine, qui est une nacelle télescopique et trois danseurs acrobates. Ça a l'air vraiment très impressionnant. Je vous souhaite beaucoup de courage. Merci. Et je vous remercie d'avoir participé à notre interview. Merci beaucoup. Votre association, c'est Rescap, c'est ça ? Et depuis quand cette association existe et quel est son but ? Alors, elle existe depuis mars l'année dernière. Donc ça fait plus d'un an et demi qu'on a ouvert. Et en fait, nous, on s'occupe des animaux essentiellement. Et au départ, c'était pour reconstruire les refuges, parce qu'ils sont tous un petit peu délabrés et ont besoin de main-d'oeuvre pour être retapés. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'argent. Donc nous, on leur propose en fait une main-d'oeuvre gratuite. Ils ont juste à payer le matériel. Et en parallèle, on fait beaucoup de sauvetages des chats des rues, essentiellement. Des chiens aussi. On a aussi des chiens qui ont besoin de nous. Et on cherche surtout un terrain aujourd'hui. Voilà, c'est qu'on a plein de projets, on met plein de choses en place, mais on n'a pas de terrain. Merci. Et depuis combien de temps cette association existe ? Depuis quelle année elle a été fondée ? L'année dernière, alors en mars 2014, exactement. Donc on l'a ouverte, mais on avait déjà commencé à faire... On avait commencé en fait notre association, mais elle n'était toujours pas ouverte. Et donc elle a ouverte en mars 2014, l'année dernière. Et avez-vous des projets pour le futur, pour améliorer cette association et la faire plus connaître ? Ouais, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. On n'a pas beaucoup de moyens pour l'instant. C'est bien notre problème. Mais ça, on a énormément de projets. Mais voilà, le souci, c'est qu'on n'a pas de terrain et qu'on n'a pas de dons. Et qu'on a énormément besoin de dons. On n'a pas de subventions non plus de la mairie, ni du conseil général ou tout ça. Et donc on se débrouille avec les dons et les adoptions qu'on a. Pour l'instant, ce n'est pas grand-chose. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interview. Je vous souhaite une bonne continuation, que du courage. Et j'espère que ça va s'améliorer. Votre association est Une idée en l'air. C'est bien ça. Depuis quand est-elle active et quand a été-t-elle fondée ? Elle a été créée il y a 24 ans. C'est longtemps. Elle a pour but de faire faire du saut à l'élastique aux gens et de récolter de l'argent pour la lutte contre le sida. Donc chaque euro gagné est reversé à la lutte contre le sida. Mais pourquoi le saut à l'élastique et pourquoi ici à la fête des associations ? Alors la fête des associations d'Evry, c'est parce que notre association est d'Evry depuis le départ. Donc ça c'est la première raison. Pourquoi le saut à l'élastique par rapport à la lutte contre le sida ? Simplement parce que l'élastique, on appelle ça un élastique, mais en réalité il est fabriqué avec du latex, comme les préservatifs. Et du coup on a trouvé amusant le jeu de mots entre s'envoyer en l'air au saut à l'élastique et s'envoyer en l'air avec du latex de préservatif. Donc le message est pédagogique et fait pour marquer un petit peu les esprits. Donc voilà, c'est une expérience qui va se faire en sécurité, exactement comme faire l'amour avec un préservatif. Donc c'est avec une équipe qui est formée et qui sait ce qu'elle fait. Et avez-vous des projets dans l'avenir pour cette association, pour la développer ? Continuer à faire d'autres sites, continuer à trouver d'autres bénévoles qui vont nous rejoindre et essayer de récolter toujours plus de fonds pour la lutte contre le SIDA. En parlant de bénévoles, combien y en a-t-il dans cette association ? Combien peut-on en compter ? Aujourd'hui on est environ 35 bénévoles, plus ou moins actifs. On cherche à en être beaucoup plus nombreux, on recrute, d'où notre présence sur le stand ici. Et voilà, on cherche, s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, elles sont les bienvenues, elles nous contactent directement sur notre site internet ou sur notre page Facebook Une idée en l'air. Et comment on devient bénévole dans cette association ? C'est très simple, en fait vous allez faire des sites avec nous, sachant qu'il y a une partie sur site et il y a une partie hors site, puisqu'on a toute la partie organisation et fabrication hors des sites. Mais c'est tout simple, il n'y a pas vraiment de besoin physique, il n'y a pas besoin d'être balèze ou d'être un homme, d'être une femme, on prend n'importe qui, on cherche toutes les compétences possibles, on a besoin de photographes, on a besoin de n'importe quel métier, on a des électriciens, chacun fait en fonction de son temps et quand on a des disponibilités, ils peuvent s'inscrire sur nos calendriers pour participer à différents sites. On intervient en règle générale en Ile-de-France, mais on fait des sites un petit peu plus lointains, donc voilà, on cherche du monde. Merci beaucoup d'avoir participé et on vous souhaite beaucoup de courage et j'espère pour vous que ça va bien avancer. Et en tout cas, merci et c'est une belle cause. Donc voilà, toutes mes félicitations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada